crédit à consommation il faut pas te lancer là dedans même si tout le monde croit que c'est normal et que si tu veux faire comment sinon on peut acheter quelque chose tu achètes avec ton argent ou sinon tu travailles plus ou sinon tu économises tu attends tu vois imagine 147000 foyers français en 2018 sont éligibles pour un dossier de surendettement c'est même pas endettement c'est surendettement imagine la misère et 96,1% des foyers français sont endettés ok donc tu vois la situation dans laquelle on est et ça c'est devenu normal parce qu'on nous pousse à la consommation constamment et qu'on se dit que si jamais on n'a pas cette paire de chaussures cette voiture ou cette je sais pas quoi eh ben on n'est pas bien on est c'est pas normal tu vois et forcément après du coup on veut dépenser de l'argent que l'on n'a pas parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter en fait des choses donc du coup on part sur les crédits à consommation alors pourquoi ça pose un problème pourquoi les foyers ben du coup ils arrivent à des dossiers même de surendettement éligible pour des dossiers de surendettement donc c'est quoi dossier éligible sur le surendettement ça veut dire que tu arrives à un stade où en fait tu es englouti quoi tu n'arriveras jamais à rembourser tu n'arriveras jamais à rembourser ton salaire ne suffit plus c'est foutu quoi et donc du coup l'état est obligé d'intervenir et après je ne sais pas trop comment ça se passe mais en gros ça veut dire que tu as un niveau où tu es sous l'eau quoi c'est mort tu ne pourras jamais rembourser en fait donc pourquoi on en arrive à un stade où genre ils arrivent à être sous l'eau les personnes qui sont par exemple sur endettement ou même en endettement endettement déjà ça veut dire que tu es juste tous les mois tu as découvert quoi voilà tu as découvert tous les mois voilà parce qu'après avoir payé tout ce que tu as à payer et sur endettement tu ne peux plus rien faire donc pourquoi tout simplement parce que lorsque les gens en fait ils prennent des crédits de la consommation c'est comme s'ils prenaient l'argent de leur futur ok tu vois ça tu verras qu'à chaque fois je mets toujours toutes les notions par rapport au temps parce que le temps c'est la seule ressource la ressource la plus importante que l'on a tu vois les gens commencent à prendre des crédits de la consommation donc ça veut dire qu'ils anticipent l'argent qu'ils vont avoir dans le futur donc ils disent voilà les trois prochaines années je prends de l'argent que je vais avoir dans le futur pour pouvoir payer la chose dès maintenant tu imagines le truc de ouf ça veut dire qu'on est en train d'appauvrir la personne du futur je sais pas si tu comprends d'ailleurs tu en prêtes de l'argent ok l'argent que tu empruntes c'est de l'argent que tu penses que tu vas avoir dans quelques années d'accord dans 5 ans voilà sur 5 ans tu prends tout cet argent là boum et boum tu l'utilises dès aujourd'hui donc aujourd'hui sur le point maintenant tu es riche mais tu appauvris en fait ton toit du futur et après plus tu avances dans le futur plus tu te rends compte que du coup marge j'ai beaucoup moins de pouvoir d'achat du coup tu vas essayer d'étudier plus pour essayer d'augmenter en fait ton salaire et ton salaire il va augmenter boum tu vas encore te réendetter qui va encore appauvrir la personne du futur que tu es et après c'est un cycle qui s'arrête jamais et après tu descends dans la rue de gilet jaune j'en peux plus j'arrive pas à m'en sortir je comprends pas l'état aidez moi comment ça se fait qu'est ce que vous faites tu vois donc je comprends l'idée même le fonds même des gilets jaunes mais ils sont complètement dans le mauvais sens du truc ok maintenant dans le cas où tu peux utiliser des crédits c'est les crédits ou quand tu vas les utiliser ça va te rapporter de l'argent donc c'est pas genre à bannir tous les crédits c'est si jamais tu as des crédits ça te rapporte de l'argent mais c'est ok par exemple tu achètes une voiture mais tu travailles avec si je sais pas c'est un outil je sais pas une voiture une camionnette par exemple tu es peintre tu as besoin d'une voiture tu prends un crédit bon bah c'est un actif tu vois tu as investi mais ça te rapporte de l'argent tu vois c'est toujours comme ça dès que tu prends un crédit il faut que ça te rapporte de l'argent si tu sors un crédit à la consommation ça te rapporte pas d'argent c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est en train de t'appauvrir c'est tout pareil pour la maison principale si jamais tu achètes une maison principale c'est pas un actif les gars à partir du moment où tu l'achètes tu es en train de perdre de l'argent va falloir payer les impôts fonciers taxes d'habitation va falloir faire les travaux tu es juste en train de perdre de l'argent il n'y a pas d'argent qui rentre en fait à partir de ce moment là ça veut dire que le crédit faut pas que tu fasses